Coucou tout le monde ! Dans cette vidéo, nous allons recycler des vieux t-shirts en bobine. Une fois la bobine réalisée, le fil ressemble beaucoup à du trapillo. J'ai décidé de faire cette vidéo car bientôt dans ma chaîne, je vais réaliser des tutos avec du trapillo pour réaliser des paniers mais surtout je vais bientôt réaliser un couffin pour bébé. Avant d'acheter du vrai trapillo et de me lancer dans le tuto, je préfère m'entraîner pour avoir un crochotage régulier. C'est pour ça que je réalise des bobines et avec ces bobines je vais réaliser un tapis. Ici, j'en ai déjà réalisé plusieurs. Chaque bobine, j'ai un t-shirt. Comme on peut le voir là, avec ce t-shirt, je vais réaliser une bobine. Mes bobines font environ entre 50 et 80 grammes. Par exemple, celles-là font 70-80. Celles-là font plutôt vers 50. Ça dépend de la taille de votre t-shirt en fonction du L, XL ou S. Plus il est grand bien sûr, plus on a de bobines. Donc pour réaliser les bobines, c'est facile, il nous faut juste une paire de ciseaux et un t-shirt. Donc de préférable, un t-shirt en coton. Donc ici, je ne sais pas si on peut le voir, il y a une tâche mais pour moi ce n'est pas grave car c'est juste pour m'entraîner et je vais faire un tapis. Donc le tapis sera dévié à être sale donc ce n'est pas grave. Donc tout d'abord, nous allons commencer par couper ici, juste en dessous des bras et on va enlever ici, au bord du t-shirt, la petite couture qu'il y a. Parce que du coup, ça ne sera pas agréable dans notre crochetage. Donc on va enlever la petite couture. Donc je fais ceci, la vidéo va être en accéléré. Donc voilà, comme ceci. Donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Et cette partie-là aussi. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant, on va venir tourner notre ouvrage comme ceci. En haut, donc du coup, il y a la pliure et de chaque côté c'est ouvert, c'est là où on a coupé. Voilà. On peut venir le plier en deux, ça sera plus facile pour couper. Donc bien sûr, il faut bien que ce soit à plat. Et maintenant, on va venir faire des bandes de 2,5 à 3 cm tout le long. Mais on ne va pas couper jusqu'en haut, vous allez voir. Donc du coup, je ne coupe pas jusqu'en haut, je m'arrête par exemple à 2 cm du bord. Donc ici, je viens réaliser des bandes. Voilà. Et je m'arrête ici. Et je continue. Et je fais ça tout le long de mon t-shirt. Donc au passage, je fais une petite coupure. En ce moment, je suis beaucoup prise par mon travail. Donc j'ai très peu de temps pour réaliser des tutos. Comme vous avez pu le voir, ça fait longtemps que je n'avais pas mis de tutoriel. Donc du coup, je suis désolée si des fois, enfant, on entend ma fille. Car je sais que ça peut être désagréable d'entendre les cris ou les petits bruits qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'à ce moment, j'ai très peu de temps pour faire des vidéos. Donc je suis désolée d'avance. Généralement, j'essaye de couper les bruits qu'elle fait pour que ça ne vous dérange. Mais des fois, je ne peux pas. Donc voilà, on découpe les bandes tout le long. Et moi, je vous retrouve juste... Donc voilà, mes bandes sont découpées. Comme c'est la partie où on n'a pas découpé. Donc jusqu'en haut, comme ceci, ici. Vous voyez, on a les bandes de chaque côté. On va venir les mettre à plat sur notre table. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons découper. Donc ici, là où c'est découpé, nous allons en premier partir en biais. Comme ceci. Vous voyez, je suis partie en biais. Et maintenant, je vais partir d'un côté pour aller de l'autre côté, ici. Comme ceci. Et je fais ça à chaque bout. Donc je pars d'un côté pour aller de l'autre. Et on fait ça, bien sûr, jusqu'en haut. Et bien sûr, à la fin, on part également en biais. Une fois qu'on a découpé du cou, il suffit de tirer un petit peu sur notre fil. Donc voilà, pour lui donner cet aspect-là. Pour ne pas qu'on ait l'aspect de grosse bande, en fait. Donc on tire. Et après, il suffit à enrouler pour former notre bobine. Donc la bobine que je viens de réaliser avec vous, elle fait 85 grands. Donc c'est pour vous donner une idée. Maintenant, il ne reste plus qu'à en faire autant que vous voulez pour réaliser l'ouvroche que vous souhaitez. Donc moi, dans ma prochaine vidéo, je vais réaliser un tapis. Et bien sûr, je vais le crocheter. Donc bien sûr, les pelotes, on peut soit les crocheter, soit les tricoter. Et maintenant, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye !